42 c'est un nombre mais c'est surtout la réponse à la vie Et ouais ma gueule Bon grâce à Poisson Fécond on sait que c'est tiré d'un roman de SF au lien un super ordinateur Tout beau tout neuf qui était chargé de trouver la réponse à la vie et à la fin il a trouvé 42 Mais savez-vous vraiment ce qu'il s'est passé dans le livre ? Et pourquoi c'est 42 ? Hein ? Non mais je t'entends pas hein Alors il faut savoir que ce roman en fait il y en a 6 de romans Et on va parler de 4 romans Le guide du voyage en galactique Le dernier restaurant avant la fin du monde La vie l'univers ne reste Globalement inoffensive Alors premier roman Après que l'ordinateur qui en fait s'appelle pensée profonde nous a déniché le nombre 42 Un résultat absolument logique et très complexe Les chercheurs croyaient que leur ordinateur se foutait de leur gueule Alors notre fameux ordinateur nous a fabriqué un autre fameux ordinateur Mais cette fois-ci avec des êtres vivants Et cet ordinateur on la connait tous c'est la terre Ouais celle-là Et pour faire fonctionner ce programme les chercheurs ont pris l'apparence d'une souris Sauf que malheureusement la question je rappelle quel est le sens de la vie A été perdue 5 minutes avant le dévoilement de la réponse Car les philosophes et les pays voulaient que les vogons C'est-à-dire les méchants du roman détruisent la terre Et après ces chercheurs ou les souris c'est au choix Avaient essayé de proposer une autre question vu qu'ils avaient perdu l'ancienne Et à la fin ils ont retenu combien de routes un homme doit-il prendre Et ce 42 a encore fait perdre du temps au deuxième tom Car le dernier survivant de la terre a pioché une lettre dans une poche de scrabble Pour toujours savoir quelle est la réponse à la vie bien évidemment Et il a trouvé que 5 x 9 égale 42 Alors que c'est 54 hein mais on est toujours débile Mais on a trois hypothèses La première c'est qu'il a trouvé la question ultime Mais pas la bonne réponse parce que l'univers n'est pas logique Le deuxième c'est que la terre a été dérangée par des évènements comme l'écrasement Et du coup ce mec a découvert la mauvaise question C'est pas la mauvaise réponse plutôt Et enfin troisième hypothèse la réponse était mauvaise car c'est la terre elle-même qui était défectueuse On passe cette fois-ci au troisième tome Et ce tome parle encore d'une hypothèse En fait Marvin qui est robot dépressif a peut-être la bonne question Et si il a la bonne question c'est penser à un chiffre n'importe lequel même si c'est pas une question On n'a pas parlé de la version radio du roman qui est passé sur la BBC en 1978 Oui oui ça fait un bail Mais en gros il serait pas possible de découvrir la réponse à la vie Car dès qu'on l'aura découvert L'univers disparaîtra et sera remplacé par un truc totalement chelou Et on n'a pas parlé du quatrième tome Alors là déjà c'est le sixième plutôt sorti en 2009 Mais surtout il y a un mec qui s'appelle Ford Et là vous allez me dire que c'est un putain de placement de produit Et bah je vous dirais que non Il s'appelle vraiment Ford Alors ce Ford et bah il dit à un chauffard de taxi Là au 42 juste ici Et là la terre est détruite Et donc après on peut peut-être dire que la prochaine question c'est Où est-ce que tout se finit ? Voilà on en a enfin fini avec ce qui s'est passé derrière ce 42 Et maintenant je pense que vous avez envie de savoir pourquoi c'est 42 Et pas 41 Et bien c'est parce que l'auteur a choisi au hasard Oui C'est une histoire très très passionnante Maintenant que je vous ai raconté la première version de la réponse Je peux maintenant vous dire la deuxième version de la réponse Et sorti de la bouche de l'auteur presque quelques années plus tard L'auteur a dit qu'il voulait trouver un nombre ordinaire Alors il a cherché un nombre entier Et après il s'est souvenu qu'il a travaillé pour un autre vidéaste Pas sur Youtube hein Parce que sinon voilà voilà Et il a eu une idée pour un sketch de vidéo arts C'est une série c'était un sketch sur la banque Et il a pensé au nombre 41 Non 42 je déconne Alors il a réutilisé Si vous voulez revoir ce sketch de vidéo arts Et bien je ne peux pas vous donner le lien Car en fait personne n'a retrouvé la vidéo Alors vous pouvez toujours essayer de la trouver Mais bon je pense que vous allez passer le reste de votre vie même A la chercher Ça fait beaucoup de haïs tout ça Voilà donc l'histoire de la ville du nombre 42 Et en fait ceci n'a aucun intérêt A part vous faire perdre du temps bien sûr Merci Wikipédien Sous-titres par Jérémy Diaz